A l'angle de la rue de Lévis et du boulevard des Batignolles, un scellier exposait dans sa devanture un cheval naturalisé. L'animal était scellé et harnaché. Il portait aussi une couverture, des œillères, des jambières et des oreillettes. Cette accumulation d'accessoires rendait le cheval terrifiant. Boulevard de Clichy, la devanture du cabaret et l'enfer, représentait une tête de diable grimaçant avec des cornes, des yeux exorbités et des crocs. Dans la journée, l'énorme bouche servant d'entrée était fermée par un rideau de fer. Que ce rideau soit toujours tiré, lorsque nous passions, n'enlevait rien à la menace qui planait sur tout le quartier. Souvenir très net de la main de Marie qui, dans ses parages dangereux, me tirait à elle si je tendais de retarder l'échéance ou, au contraire, me retenait quand je hâtais le pas pour écarter au plus vite la menace. Là encore, un petit « tss » d'agacement était fréquent.